On va écouter une autre forme de perversion, celle de Guillaume Maurice. Mais oui, dernière chronique de la saison les amis, et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de ces nouvelles régulièrement. Edith, va bien ! Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, Edith, c'est l'ancienne esthéticienne qui officie à côté de la maison de la radio. C'est une personne, comment dire, très attachante, on peut dire attachante, qui peut vous épiler le sillon interfessier en récitant du Pascal Pro. Voilà, ce qui détend un petit peu toujours l'atmosphère. Et depuis, elle a déménagé à Marrakech. C'est une migrante en fait, tout simplement. Une sorte de réfugié politique. Une sorte de Mathieu Noël en fait, on pourrait dire. Et Edith a toujours un avis sur tout. Je l'ai donc appelé pour faire avec elle, ce que je fais chaque année, un bilan de l'année écoulée. Parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses et on commence sans plus attendre par la politique. Bien évidemment, les législatives. Ici, on n'a pas de choix. On avait que Macron représenté par une bonne femme, que je n'aime pas. Et il y avait un arabe avec une noire. Qu'est-ce que tu veux que je vote, toi ? J'ai voté. Entre la peste et choléra, je n'ai rien voté. Je sais que je n'ai jamais fait de vote blanc. Ce n'est pas facile. Quand on a le choix entre une bonne femme, un arabe et une noire, ils sont faits. Pour Edith, c'est l'équivalent d'un cauchemar, ce genre de truc. C'est un peu la kryptonite d'Edith résumé en une seule élection. Et alors au présidentiel, qu'est-ce qu'il a fait, Edith ? J'ai voté Rassemblement National pour les deux présidentielles. Zemmour et Rassemblement National. Il y en a beaucoup ici. Mais ce n'était pas le même bulletin, Zemmour et Rassemblement National. Et un que j'aime beaucoup, c'est aussi Nicolas Dupont-Moretti. Ça mène bien. C'est soit Dupont-Moretti, soit Nicolas Dupont-Aignan, je pense. Non, non. Je pense que Dupont-Moretti, c'est l'autre con qui est ministre de la Justice. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est effectivement l'autre con qui est ministre de la Justice. Mais Dupont-Aignan, ce n'est pas le même. Et Zemmour, c'est compliqué. Zemmour, ce n'est pas l'ERN. C'est vrai qu'il y a tellement de fachos partout que c'est compliqué. Il y a vraiment 50 nuances de faf. D'ailleurs, à l'Assemblée, les députés, ils se sont perdus. Ils ont voté pour des vice-présidents d'extrême droite, les macronistes. Ce qui fait que le barrage républicain, il ressemble vachement à un massage de la prostate avec les papilles. En tout cas, Edith, ce qu'elle n'aime pas trop, ça c'est sûr, c'est la gauche. Et oui, la vulgarité, c'est mal, on est vraiment d'accord avec Edith. On n'est pas là pour dire que les gens sont moches ou les traités de rouquins ou de cons. La vulgarité, c'est vraiment un truc de trou du cul. Rappelons-le. En tout cas, depuis qu'elle est à Marrakech, elle a vraiment une vision objective de la France, surtout sur les questions d'éducation, Edith. Ça vole pas au niveau des jeunes, c'est devenu la France, bravo. Déjà, t'as vu, il ne savent plus écrire, il ne savent plus s'exprimer. Après, il ne va plus avoir de... Il va retirer les calculs. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le nouveau ministre ? Oui, le nouveau ministre. Je ne peux pas le blairer, celui-là. Celui-là, il a fait des trucs. Il ne veut pas recevoir les Blancs. Lui, il est raciste contre les Blancs. Ben, on voit un peu raciste contre les Blancs. Ah bon ? Il est raciste anti-Blanc. Mais, Pape Ndiaye est raciste anti-Blanc. Rappelons-le, ça se sent tout de suite. Pour le bac blanc, on n'a pas entendu. Il n'était pas là. Les films de Michel Blanc, il n'y va jamais. Il préfère Walidia à Aymeric Lomprès. Bon, ça, c'est comme tout le monde. Donc, c'est un mauvais exemple. Mais, il est raciste, il n'est pas tolérant. Et il dit qu'elle est tolérante. Elle est, par exemple, pour l'accueil des réfugiés d'Ukraine. Contrairement quand même à d'autres migrants. Ça ne me gêne pas trop, ce n'est pas des migrants. Ce sont des gens. Non, ce n'est pas des migrants. Ce sont là pour la guerre. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'il y a la guerre. Ceux qui traversent la Méditerranée, ils ont le choix ? Pourquoi on ne les accueille pas, eux ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Les migrants qui ne veulent pas travailler sont feignants. Ah oui, alors ça, ça fait toute la différence. Les Noirs sont feignants. Ça, on le sait. Alors que les Blancs bossent. Regardez, Clara, par exemple. Toutes les semaines, elle relie la littérature à l'actualité. Voilà, et ça, c'est du boulot. Aujourd'hui, Charline, c'est la coupe du monde de bobsleigh. Et parfois, les bobsleigh, ils sont rouges et noirs. Et Stendhal, l'avait bien compris. Vous voyez, c'est des trucs, c'est bossé. Mais ça, c'est un truc de Blanc. C'est un art. C'est un art, mais c'est les Blancs. Voilà, parce que, bon, les Noirs, bon. D'ailleurs, il y en a au Maroc. Parce qu'Edith, elle ne parle pas comme ça dans le vent, elle dialogue. Je parlais avec un Noir, il faisait de la peine. Il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi tu viens ici au Maroc pour crever de faim ? Il me dit, ah ben madame, parce que je ne t'aime pas, parce que là-bas chez moi, patati, patate ou vin. J'ai dit, mais si tout le monde fait comme ça, qu'est-ce que je te dise ? Mais est-ce que ce n'est pas la même chose que les Ukrainiens ? Mais non, ce n'est pas pareil. Les Ukrainiens, regarde, tous ceux qui sont en France, qui s'habillent, ils ont pris, ce sont des slaves, hein. Attention, ce n'est pas des Africains. Mais est-ce que ça, ce n'est pas un peu un raisonnement raciste ? Ça n'a rien à voir du racisme. Moi, je ne raconte pas n'importe quoi. Tout le monde dit, vous êtes pleine de bon sens, Edith. Vous connaissez beaucoup de choses. Et c'est vrai. Et c'est vrai, Edith, elle est pleine de bon sens. Elle connaît vraiment beaucoup de choses. Et c'est quand même fou de se dire qu'on vit dans un monde où si Edith était ministre, elle serait peut-être la plus modérée du gouvernement. Et c'est vrai, c'est une leçon de sagesse. C'est là-dessus qu'il faut qu'on médite. Et dans Médith, il y a Edith, toujours finir la saison sur sa meilleure blague. Guillaume Maurice, merci beaucoup. Et on vous retrouvera demain, bien sûr. Ah oui, quand même. Oui, parce que c'est la dernière de la saison, bien sûr. Mais OK, Edith, après le fameux arrête de gueuler, Renée, on va dire, arrête de gueuler, Edith, parce qu'elle crie très fort. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas appelée, donc elle avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. On a bien senti.